Vous vous retrouvez sur nos deux channels, sur nos deux channels en YouTube pour la présentation de ces cours d'informatique biotique. Mon nom encore c'est Vincent Meius, toujours à bord pour vous présenter ces cours d'informatique biotique. Et une fois de plus, je suis encore très très heureux de vous retrouver encore ce jour-là pour la présentation des cours d'informatique biotique. Et bien, comme on a entamé la semaine avec le WordPad, et bien on va continuer avec le WordPad, on va faire des rappels. Comme vous savez déjà, on étudie informatique biotique et on est dans la partie de Windows. Comme vous le rappel, Windows c'est un logiciel d'exploitation à multi-plantage. Et on est dans la partie de WordPad. WordPad, c'est un petit programme de traitement de texte. WordPad est un petit programme de traitement de texte. On va revoir à nouveau comment lancer WordPad, puisqu'on l'a vu la fois dernière et la semaine dernière avec moi. Dans le cours de lancement de WordPad, on a vu comment lancer WordPad. On va le revoir, on va le refaire, on va le redire à nouveau. Donc, comme vous le regardez à votre petit, ici en ce WordPad, on doit cliquer sur le bouton WordPad. sur le bouton WordPad qui se trouve ici, voilà, ça, on va voir le bouton WordPad et pour pouvoir lancer WordPad. Donc, pour lancer WordPad, disons mieux, au lieu du bouton WordPad, mon Dieu, pour lancer WordPad, on va cliquer sur le bouton Start, sur le bouton Start, dans la barre des tâches, dans la barre des tâches. Et, après avoir cliqué sur Start, dans la barre des tâches, et on va cliquer sur All Programs. Après All Programs, on va cliquer sur Accessories ou bien Accessoires. et après Accessoires, on va devoir cliquer sur WordPad. On va cliquer sur WordPad afin de lancer WordPad qui n'est trop, trop difficile à lancer. Donc, l'ordinateur, il me donne un petit souci. On attend, et je vais pouvoir bien lancer WordPad. que l'on va lancer, on va lancer là, on va lancer, regarder pour voir comment va-t-on lancer WordPad. Pour le lancer, on va cliquer sur Start, voilà, le bouton Start. Vous regardez à votre petit écran, là où se trouve la souris, voilà. On clique sur Start, on monte, on clique ici sur All Programs, et après avoir cliqué sur All Programs, et on va à nouveau cliquer sur Accessories, voilà, Accessories ici. On clique ici sur Accessories, voilà, Accessories. Et après avoir cliqué sur Accessories, on recherche WordPad ici, voilà, WordPad. On clique ici sur WordPad, voilà. Donc, on va voir comment lancer WordPad. Donc là, après avoir cliqué, donc WordPad va lancer. Il va lancer. Donc, comme on vient de regarder comment on lance WordPad, Donc, on va le lancer à nouveau, à nouveau, on va le lancer à nouveau. Donc, qui n'est pas difficile à lancer. On va encore lancer WordPad ici. Donc, ce n'est pas difficile, c'est Start, voilà, Start. Puis, All Programs, c'est Start. Puis, All Programs, voilà, Start. All Programs. All Programs, après All Programs, on clique sur Accessories ici, voilà, Accessories. Et après avoir cliqué sur Accessories, voilà, on recherche WordPad, voilà. On clique sur WordPad. Alors là, ça, c'est WordPad qui est lancé. C'est WordPad qui est lancé. Regardez tout l'environnement de WordPad. On va reviser l'environnement de WordPad. Alors là, ce bouton-là porte le nom de barre de titre. Ce bouton porte le nom de barre de titre. Ça, c'est la barre de titre. Là, vous voyez, la souris. Ça, c'est la barre de titre. Et sur la barre de titre, il y a plusieurs boutons. Il y a ces trois boutons-là qui se trouvent à droite. Ici, c'est ce premier bout, le nom de bouton minimisé dans la barre de tâches. Maximiser ou réduire et fermer ou close. Ici, on a Quick Access Toolbase. Cette partie-là, c'est Quick Access Toolbase. Bouton à accès rapide. Quick Access Toolbase ou bouton à accès rapide. Cette partie, c'est Quick Access Toolbase ou bouton à accès rapide. On va voir comment on ouvre tous ces boutons et comment peut-on travailler avec ces boutons en WordPad. Eh bien, ici, cette partie-là, il y a cette barre-là. C'est les barres de menu. C'est ce menu-là qui se trouve ici. Ce menu-là, c'est le bouton WordPad. Ça, c'est le bouton WordPad ici. Ce bouton-là porte le nom de bouton WordPad. Ce menu-là, c'est menu Home, menu Home, menu View. OK? Menu View, View ici et menu Home. Et menu Enfermer, le barin ferme plusieurs parties. Menu Home, enfermer plusieurs parties. Et on va regarder ces parties en détail avec moi. Et leur nom. Et tout ce que ces parties enfermer. Eh bien, on regarde ici. En cliquant sur le menu Home, on voit qu'il y a la partie Clibboard. Clibboard, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie fente. La troisième partie, c'est la partie paragraphe. Et la quatrième partie, c'est la partie insert. Et la cinquième partie, c'est la partie editing. La première partie, c'est la partie Clibboard. La deuxième partie, c'est fente. La troisième partie, c'est paragraph. La quatrième partie, c'est insert. Et la cinquième partie, disons, c'est editing. Et pour le menu View, il y a la première partie qui est zoom. La deuxième partie, c'est show or hide. Et la troisième partie, c'est settings. Pour le menu View, la première partie, c'est zoom. La deuxième partie, c'est show or hide. Et la troisième partie, c'est or. Alors, settings. Eh bien, cette partie-là, cette partie-là, porte le nom de zone de travail ou zone de texte. Zone de travail ou zone de texte. Il y a cette barre-là, c'est la règle. Et il y a ici, il y a ici, là, on va voir ça. Ici, c'est la barre d'état. C'est la barre d'état qui se trouve en dessous du pied de la page. En dessous de la page, c'est la barre d'état qu'on trouve ici, en dessous du pied de la page. Bien. On va voir à nouveau. Laisse-moi faire quelque chose pour faire un petit arrangement. Donc, ça ne vous concerne pas trop encore, puisque on n'est pas encore. C'est moi qui fais cet arrangement-là, juste pour pouvoir mieux travailler avec vous. Maintenant, ici, ici, là, c'est WordPad. Et puis, c'est partie de cette zone de travail. On va voir comment travailler WordPad. Donc, comme vous le savez déjà, pour travailler ici et cliquer, il faut cliquer dans la zone de texte. Et après, dès que vous êtes dans la zone de texte, on peut taper, on peut dactylographier ce qu'on veut. Maintenant, on va voir, puisque c'est, ça c'est, puisque WordPad, c'est un petit programme de traitement de texte. Et bien, on va voir comment travailler, on va voir comment travailler en WordPad. OK. Donc, c'est cliquer. Maintenant, on va voir, on va continuer avec les cours de WordPad. Donc, on vient de voir comment on est sur WordPad. Et on va continuer avec ce chapitre qui est le chapitre 4, qui est le chapitre 3. Et on est dans la leçon 3. Alors, pas dans la leçon 3, mais c'est plutôt dans la leçon 4. On est au chapitre 4 et la leçon 4. On va voir. On va continuer avec, puisque aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. On va étudier beaucoup de choses ensemble. Dans le chapitre. On vient de voir comment lancer. Et bien, on va voir, après avoir écrit quelque chose en WordPad, comment peut-on le sauvegarder? On va voir, après avoir écrit quelque chose en WordPad, comment peut-on le sauvegarder? Et bien, on va écrire quelque chose en WordPad. Et après avoir écrit, on va le sauvegarder. Alors, j'écris ça en WordPad. Donc, comment je peux sauvegarder ça? On va regarder la leçon. Et après regarder la leçon, on va tout de suite sauvegarder un WordPad. Donc, pour la leçon théorique, on va le voir. On va voir la leçon théorique. On va voir la leçon théorique. C'est ici, on va cliquer juste pour que vous puissiez vous-même voir facilement la leçon théorique, la manière dont on peut servir pour lancer un WordPad pour sauvegarder. On dit sauvegarder, mémoriser ou enregistrer. Donc, on va voir comment peut-on sauvegarder. Comment peut-on enregistrer un document, un texte, un WordPad qui n'est pas difficile. Donc, mais avec CTEA, vous allez voir, tout est complètement facile et tout est vraiment, vraiment, vraiment facile. Donc, avec CTEA, rien n'est difficile. On est dans la leçon. On est dans la leçon maintenant. Pour sauvegarder, on dit sauvegarder ou, je vais déblacer ça un peu, juste pour que, pour sauvegarder un texte en WordPad, on doit premièrement cliquer sur le bouton WordPad. WordPad, on clique sur le bouton WordPad, voilà, vous voyez là, regardez le bouton WordPad, regardez le bouton, regardez ici le bouton WordPad, voilà, ça c'est le bouton de WordPad. Pour sauvegarder ou bien pour mémoriser ou bien pour enregistrer, on est sur ce bouton qui est le bouton WordPad. Donc, après avoir cliqué sur le bouton WordPad, on doit cliquer sur Save or Save As. On peut cliquer soit sur Save, soit sur Save As, si votre ordinateur est en anglais. Mais si l'ordinateur est en français, on doit cliquer sur Enregistrer. Enregistrer ou enregistrer sous. Enregistrer tout simplement ou enregistrer sous. Voilà, ça c'est le si ou le symbole de Save ou Enregistrer, ça c'est le symbole de Save As ou Enregistrer sous. Donc, avant d'avoir cliqué sur Save or Save As, on va avoir une boîte de dialogue. Il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Et dans cette boîte de dialogue, on va d'actilographier. Il y a trois parties dans cette boîte de dialogue qui va s'afficher. Et ces parties-là sont extrêmement importantes. Il y aura, dans la boîte de dialogue, il s'affiche trois parties importantes. Et ces trois parties importantes-là, on va les regarder à fond. Et chacune de ces parties, ce qu'on doit faire avec. Et ce qu'on peut faire ou comment doit-on passer. Donc, dans la boîte de dialogue, il y a trois parties qui sont importantes. La première partie qui est importante, c'est la partie FALNIM. Vous voyez ici, FALNIM. Et la deuxième partie, c'est la partie Organize. Organize. Organize là où on doit rechercher. On doit rechercher la location. La location, c'est-à-dire, c'est la partie, c'est dans la zone où doit-on sauvegarder ou bien enregistrer le document. Donc, la troisième partie, c'est la partie SAVE. Ou bien la partie enregistrer, c'est un bouton, c'est le bouton SAVE. Eh bien, on va le voir en pratique. Maintenant, on vient de regarder théoriquement la leçon. C'est-à-dire que, comment le faire. On voit, pour sauvegarder, on doit cliquer sur le bouton WordPad. Et après avoir cliqué sur le bouton WordPad ici, on doit cliquer sur SAVE ou SAVE AS. Et après SAVE ou SAVE AS, on doit cliquer, il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Et dans la boîte de dialogue, ça affiche, on doit cliquer sur, il y a trois parties dans cette boîte de dialogue qui est importante. C'est trois parties là, la première partie, c'est la partie, la case FALNIM, c'est la case FALNIM, case FALNIM ici. Et la deuxième partie, c'est la partie Organize. Et la troisième partie, c'est le bouton SAVE. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans la case FALNIM? Dans la case FALNIM, c'est dans cette partie-là qu'on doit dactylographier le mot ou le nom du document. C'est dans cette partie qu'on doit dactylographier le nom du document. On dactylographie ou bien on écrit le nom du document dans la case FALNIM. Et dans la partie Organize, on doit choisir la location ou la zone qu'on doit ou qu'on veut sauvegarder le document dans la location qu'on veut enregistrer, qu'on veut mémoriser, qu'on veut sauver le document.